bonjour dans un petit village du bengale vivait adi un jeune garçon doté d'un regard plus perçant que celui d'un aigle chaque jour après l'école adi se rendait à l'atelier de couture là il enfilait un fil de soie dans le chat d'une aiguille et brodait sur de précieuses étoffes des motifs d'une délicatesse sans pareil une fois son minutieux travail achevé il rentrait à la maison en passant devant la tanière du grand tigre blanc un tigre au pouvoir infini qui veillait sur les villageois jour et nuit bishma c'était son nom avait ça avait d'un simple feulement éloigné la pluie la sécheresse ou la maladie de même il lui suffisait de grogner pour qu'aussitôt s'écarte les serpents les voleurs avec tous les malfaisants ce soir là comme tous les soirs adi offrit une mangue à bishma qui lui lécha doucement le bout des doigts en guise de remerciement et ce soir là comme tous les soirs le garçon lui sourit et rentra chez lui mais alors qu'avec ses parents il achevait son dîner de terribles hurlements retentir soudain dans la nuit adi vit par la fenêtre les hommes apeurés qui criaient ne sortez pas bishma est devenu fou il veut nous dévorer en effet quelques instants plus tard l'énorme fauve lancé au galop passa à son tour sur le chemin il semblait sous le coup d'une terrible colère l'écume giclet de ses babines retroussées ses yeux lança des éclairs bien vite dans le village tous se barricadèrent en tremblant heure après heure le tigre blanc poursuivi sa ronde furieuse et personne ne trouva le sommeil cette nuit là qu'arrivait-il à bishma alors bien fêteur au petit matin le calme revint mais hélas cela ne dura pas le maire le docteur les soldats et les hommes les plus forts du village tous s'aventurèrent aux abords de la tanière du tigre blanc mais ils durent aussitôt s'enfuir bishma tapis sur un lit de fougères semblait prêt à bondir et à les mordre les jours et les nuits qui suivirent bishma toute griffe dehors sema encore et encore la terreur il venait gronder derrière la porte de chaque maison montrer les crocs comme pour ne faire qu'une bouchée de ses occupants puis repartait en laissant entendre de sinistres feulements cela ne pouvait durer il fallait trouver une solution un soir alors que le four s'était assoupi on déposa devant lui des boulettes de viande qu'à son réveil il s'empressa de dévouer il plongea aussitôt dans un profond sommeil et on put le mettre en cage lorsque ce fut fait le maire déclara tristement devant les villageois mes amis bishma nous met en danger demain matin nous allons nous séparer de lui a dit retourna chez lui le coeur lourd sans le grand tigre blanc rien ne serait plus comme avant une fois couché n'y tenant plus il décida de voir l'animal une dernière fois il se leva sans bruit fila vers la place du village et s'approcha de la cage il s'avança contre les barreaux quand soudain sourcils froncés regard perçant il vit ce que lui seul pouvait voir là au beau milieu du museau de l'animal à côté de sa truffe pointait l'extrémité d'une épine à peine visible alors a dit plus méticuleux que jamais extirpa le petit bout de bois planté dans la chair tendre la bête ne se réveilla pas mais poussa un profond soupir de soulagement au lever du soleil bishma ouvrit enfin les yeux le garçon recula grintivement mais c'était inutile débarrassé de sa douloureuse épine le tigre ne portait plus en lui la moindre colère et il lui lécha le bout des doigts comme avant pendant dix jours et dix nuits on fêta a dit l'enfant au regard perçant grâce à qui bishma le grand tigre blanc continua longtemps de répandre ses bienfaits sur les villageois au revoir les amis